Il suffit juste qu'il pose une question, qu'il demande quelque chose que tu lui apportes. Il te dit pourquoi tu fais ses yeux doux. J'ai dit mais quels yeux, mais quels yeux. Donc au début il me faisait croire que je le séduisais. D'accord, que c'était vous en fait. Voilà, et j'ai commencé par me poser de questions sur mon habillement, sur ma manière de me comporter. À un moment donné, arrivé à la maison, j'analyse beaucoup. Je me dis bien, c'est parce que je portais tes robes. Moi j'aime beaucoup trop me mettre en robe. Quand même j'étais à la caisse, je n'étais pas trop exposée aussi. Je pouvais quand même m'habiller. Je ne commençais pas à changer mon habillement. Je me mettais plus en pantalon et en t-shirt. Là je me dis que ça cachait un peu. Ça camouflait tout. Voilà, tout. J'essaie quand même de ne pas m'accuser. Pour que ce ne soit pas moi qui le séduis. Et les compliments se sont arrêtés ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il a apprécié quand j'ai changé d'habillement. Il a apprécié. Parce que je me rappelle, c'est lui-même qui disait qu'il allait imposer un habillement. Du fait que des fois, je quittais la caisse pour aller vers les clients. Ils se donnaient de plaisir de trop me convoiter, de me complimenter. Qu'il ne supportait pas ça. D'accord. Finalement, ça l'a arrangé. Le fait que je change mon habillement de la robe en pantalon et t-shirt. Donc, c'est comme ça. Des fois, j'étais à la maison, toute plein âge, un jour de repos, je peux recevoir un présent. Le livreur vient et dit, bon voilà, que c'est elle qui a envoyé que du ravitaillement. Je dis, ok, merci. Moi, je ne retourne pas ça, je prends. Vous preniez... Parce que je n'ai pas demandé. D'accord. Vous preniez quand même... Oui, je me rappelle. J'ai pris ça deux fois. Deux fois. D'accord. Et c'était quoi la... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à son niveau ? À son niveau. Bon, il ne voyait rien venir au fait. Il demandait plus d'attention pendant que moi, je l'ignorais plus. À un moment donné, je ne commençais pas à quitter même mon poste. Pour aller... Je jouais le rôle de la serveuse à un moment donné. Juste pour aller vers les clients. J'allais vers les clients. Est-ce que ça va, monsieur, vous ne manquez de rien ? Vous êtes à l'aise ? Des fois, je peux décider de servir carrément. Genre, je me disais, c'est pas... Il veut me voir tout le temps derrière la caisse. Là, je... Ça lui va, en fait, cette position-là. Le fait qu'il était jaloux, mais il n'y avait rien. Il était jaloux. Quand les gens viennent payer à la caisse, s'il est là, c'est qu'il doit être tout le temps en train de chercher à savoir ce que vous dites. Et il demandait quand vous reveniez ? Oui. Il vous touchait parfois ? Oui, des fois, oui. Des fois, oui. Quand je venais un peu plus tôt, des fois, il est déjà là, bien avant. Je viens plus tôt. Là, il a fallu qu'il suivait. Il fait mes heures, même, de venir au boulot. Et il venait. Il était là. À un moment donné, je me suis constaté. Quand je viens, il est toujours là. Et puis, c'est un peu de trouver un créneau à deux. C'était quoi les gestes ? Bon, tu es là, tu es assise, il vient. Toi, tu es concentrée. Tu l'as déjà saluée. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Il a répondu. Tu es concentrée. Il vient. Il te fait une bise, par exemple. Tu es concentrée.